bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel et on va regarder si la personne à laquelle vous pensez pensez également à vous comme tous les autres tirages intemporels je mettrais celui ci dans cette playlist où on soulève diverses questions elle s'affiche actuellement mais sachez que si vous voulez consulter les autres contenus ça s'affichera également en fin de vidéo je vous remercie aussi puisque vous êtes comme je vous dis à chaque introduction à chaque fois de plus en plus nombreux et nombreuses donc un grand merci du fond du coeur pour votre soutien et on va procéder comme à mon habitude c'est à dire que vous allez devoir choisir un des trois éléments en vous posant cette question est ce que cette personne pense toujours à moi donc pensez bien cette personne si posez vous cette question ci et vous allez choisir soit l'éléphant qui sera pour le tout premier tirage le cristaux de sel pour le second et enfin le troisième tirage ce sera avec cette pomme voilà donc je vous laisse vous poser la question penser à cette personne si fortement n'hésitez pas à mettre sur pause s'il le faut et on va commencer avec le tout premier tirage avec l'éléphant est ce que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous pour tous ceux qui ont choisi l'éléphant est ce que cette personne ci pense à vous est ce que cette personne ci ne vous a pas oublié est ce qu'elle pense à vous qu'est ce qu'elle pense de vous également s'il vous plaît concernant cette personne s'il vous plaît alors oh nous avons déjà une carte alors la carte la carte de la festoyauté je sais pas ça dit comme ça mais en tout cas c'est une carte qui parle de cérémonie on me dit que cette personne ci peut penser à vouloir vous inviter ou c'est peut-être vous qui pensez finalement vouloir inviter cette personne ci peut-être tout simplement pour boire un verre pour participer à un événement en tout cas d'accord donc moi je ressens quand même que j'ai l'impression que cette personne ci comme un petit pensé pour vous du moins aimerait que vous vous revoyez ne serait ce que pour passer un bon moment festif ok alors c'est parti on y va donc est ce que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous pour tous ceux qui ont choisi l'éléphant nous avons la carte du renouveau et de la vieillesse entre guillemets alors soit vous pensez à une femme d'un certain âge ou soit j'ai envie de vous dire c'est plutôt quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis quand même un certain temps et vous avez envie qu'il y ait une sorte de renouveau entre vous et cette personne ci aussi alors peut-être qu'il ou elle n'ose pas j'ai l'impression de demander revenir vers vous mais ça lui ferait extrêmement plaisir en tout cas j'ai l'impression comme je vous disais de vous revoir ça permettrait en fait j'ai l'impression que cette personne ci vous avez fait partie de son passé et dans des des beaux moments du passé et qu'elle aime elle aimerait vous revoir aussi d'accord alors on va tirer quatre cartes pour avoir un petit peu plus d'informations en tout cas déjà je peux vous dire que oui cette personne a envie de vous revoir moi je vois vraiment quelqu'un qui pourrait appartenir au passé avec qui vous avez passé des bons moments et elle veut vous revoir peut-être ne serait-ce que pour boire un verre heureux ou reparler du passé ça lui ferait extrêmement plaisir en tout cas et elle pense à vous alors est ce que cette personne ci à laquelle vous pensez pense également à vous est ce que cette personne pense est ce qu'elle pense à vous est ce qu'elle pense à vous est ce que cette personne pense à vous est ce que cette personne pense à vous s'il vous plaît dites moi c'est cette personne c'est qu'elle moi tous ceux qui ont choisi l'éléphant bon ok très bien je vais vérifier tout correctement ça m'a l'air d'être pas mal ok alors nous avons la carte oh écoutez ça revient exactement les mêmes informations donc cette personne ci voilà on va mettre comme ça le petit éléphant il nous gênera moins clairement pour moi cette personne ci elle vous voit comme une personne qui a enrichi sa vie d'accord vous avez vraiment enrichi sa vie vous êtes une personne enrichissante et vous lui avez apporté énormément d'accord donc vous l'avez vraiment apporté énormément par le passé je vois ensuite actuellement cette personne ci aimerait finalement vous revoir boire un verre avec vous dans une bonne ambiance elle a envie de ressasser avec vous ces moments passés ensemble donc il n'y a pas forcément eu que du charnel parce que souvent on pense à ça mais vous pensez peut-être à un ami c'est juste par rapport à tout ce qui est amical aussi on me parle aussi que ça peut être aussi au niveau familial d'accord donc là c'est vraiment vous avisez suivant la personne à laquelle vous pensez je vois que ce qui peut peut-être causer problème c'est que si vous avez avancé que vous avez peut-être une vie de famille ou que vous vous êtes éloigné c'est pour cela que cette personne ci n'ose pas venir vers vous tout simplement il s'apporte des petites contrariétés alors pourquoi est-ce qu'il y a des petites contrariétés d'accord alors il peut y avoir des contrariétés surtout si vous êtes entre guillemets soit en couple soit vous surtout s'il y avait quand même un petit truc entre vous donc là je parle pour ceux qui pensent à une personne avec qui il y a eu quelque chose des petits sentiments donc c'est pour cela que cette personne ci finalement elle pense à vous elle a envie de vous revoir mais elle n'ose pas venir vers vous par rapport à ceci et je vois aussi s'il y a eu des petits soucis par le passé entre vous alors c'est quoi ce problème qu'est-ce qui s'est passé j'aimerais savoir ce qui s'est passé ok donc cette personne ci elle a ressenti dans votre relation comme une sorte peut-être d'abus de confiance ou de vol comme si vous étiez partie finalement du jour au lendemain ou que vous veniez vers elle que quand ça vous arrangeait aussi j'ai l'impression d'accord donc voilà ce que je peux voir par rapport à ceci on va quand même un petit peu plus on va un petit peu plus approfondir pourquoi cet abus de confiance qu'il y a eu j'aimerais savoir ce qu'il en est par rapport à une activité ou c'est même quelqu'un qui peut être de votre travail anciennement vous avez peut-être travaillé avec cette personne ci aussi ok bon en tout cas moi de ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage aussi moi je vois quelqu'un peut-être du passé quelqu'un avec qui vous avez eu des activités ensemble peut-être avec qui vous avez une passion avec qui vous avez travaillé avec en tout cas il y a quelque chose entre vous de ceci d'accord vous avez vraiment partagé quelque chose comme ceci passion travail voilà mais cette personne rêve de vous voir mais comme je vous disais peut-être que vous vous avez avancé dans votre dans votre vie tout simplement et on est en train de me dire aussi que c'est fort possible que cette personne veuille vous voir mais au niveau de l'avancement dans votre vie il ou elle se demande si c'est intéressant que vous vous revoyez qu'il y ait plus tout simplement pourquoi parce que peut-être que vous vous avez aussi envie de quelque chose de plus sérieux de plus familial si c'est quelqu'un que vous aimez d'accord donc il y a aussi cette énergie-ci donc la pensée est là je reviens là-dessus la pensée est là mais c'est juste qu'effectivement il y a des obstacles qui fait que parce que peut-être vous avez construit votre vie de famille cette personne vous appréciait peut-être que ça s'était aussi mal passé je vois dans le passé surtout moi je parle d'une personne avec qui vous avez partagé comme je vous ai une passion que vous avez travaillé ensemble ou voilà en tout cas c'est quelqu'un comme ceci ou bien le fait que vous voulez quelque chose de plus sérieux et bah cette personne-ci elle sent qu'elle vous correspond pas non plus mais il ou elle pense à vous ça c'est une certitude il ou elle aurait aimé vous voir partager un moment mais c'est ceci qui fait que est-ce que la personne à laquelle vous pensez pour ceux qui ont choisi le cristal de sel pense à vous s'il vous plaît est-ce que cette personne pense à vous est-ce que cette personne pense à vous est-ce qu'elle pense à vous s'il vous plaît est-ce qu'elle pense de sel allez c'est parti oh bah écoutez nous avons directement la carte de la pensée et bien ok j'ai envie de vous dire oui là c'est même le premier tirage vous voyez qu'effectivement la personne pensait elle voulait surtout revoir vous revoir si vous avez pour les personnes qui ont choisi le premier tirage mais vous par contre vous avez directement cette carte de la pensée donc c'est pas qu'une envie de vous revoir peut-être pour passer un petit moment moi je vois quelqu'un qui pense quand même assez souvent à vous d'accord donc c'est peut-être une femme si vous êtes un homme qui regardez ceci ou là c'est peut-être vous tout simplement mais en tout cas même si c'est un homme il y a une grande pensée pour une femme d'accord donc on va regarder ce qu'il en est mais là je vois clairement oui cette personne pense à vous on a d'emblée déjà la réponse on va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations alors s'il vous plaît est-ce que la personne à laquelle vous pensez à vous quelles sont ses intentions aussi j'aimerais savoir quels pourraient être ses obstacles comment ça va quelle est la conclusion finalement de son ressenti vis-à-vis de vous on va regarder ceci alors oh ok très bien alors moi je vois clairement quelqu'un qui vous voit comme une personne positive une personne qui lui apporte qui pourrait lui apporter beaucoup de choses finalement vous voyez c'est quelqu'un qui vous apprécie qui vous idéalise alors peut-être que vous avez du mal à y croire mais cette personne-ci sachez-le déjà par le passé c'est que actuellement vous l'avez rencontré il y a peu de temps elle vous idéalise elle vous trouve vraiment très positif positif voilà avec plein de de belles choses en vous alors cette personne actuellement est dans une phase aussi de choix parce qu'elle pense à vous mais dans sa tête elle se dit qu'il faut faire un choix alors un choix dans quoi exactement un choix pour pas qu'il y ait de malaise cette personne veut revenir vers vous mais elle a peur qu'il y ait un malaise entre vous si elle revient vers vous j'aimerais savoir pourquoi d'accord cette personne a peur des contrariétés elle a peur de créer quelque chose qui pourrait envenimer une situation très bien j'aimerais bien savoir exactement c'est quoi cette situation pourquoi est-ce que cette personne n'ose pas pourquoi est-ce qu'elle n'ose pas je pense que moi de mon ressenti cette personne attend votre elle attend finalement que ce soit vous qui donnez votre feu vert c'est une personne qui pense à vous mais qui n'ose pas venir vers vous parce qu'il ou elle a peur d'avoir même plus moi j'ai l'impression malgré tout du du chagrin vous voyez c'est quelqu'un qui a vraiment peur qui a l'espoir en même temps parce que vous savez cette carte-ci vraiment elle a deux significations l'espoir ou le chagrin mais là dans cette situation-ci moi je ressens vraiment plutôt une énergie où elle aimerait qu'il y ait de l'espoir que vous allez vers celle-ci celui-ci je vous laisse aviser en suivant si c'est un homme ou une femme à laquelle vous avez pensé mais cette personne a peur que et bien malgré tout que ça crée plus de chagrin qu'autre chose finalement donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous mais bon parce que la situation peut-être ne correspondait pas aux deux où il y a une certaine dispute ou une discord d'accord donc c'est pour cela que oui il ou elle pense à vous mais il ou elle n'osera pas aller vers vous il y a espoir mais il y a des peurs il y a une peur d'aller vers vous d'accord il ou elle est en train de se poser la question est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas peut-être que je vais créer plus de problèmes qu'autre chose peut-être après je vais encore plus en souffrir alors on va regarder au niveau du blocage aussi parce que le blocage moi je vois qu'il y a une sorte de peur de perte en fait de vol aussi mais dans quoi alors dans quoi s'il vous plaît ah c'est marrant parce que je vois c'est par rapport à des papiers administratifs donc ce qui aurait pu bloquer aussi la situation chez vous ça serait une histoire peut-être aussi de papier c'est étrange c'est est-ce que ce serait pas vous pensez pas à quelqu'un qui était peut-être marié ou quelqu'un qui a peur qu'on profite de lui ou d'elle ou quelqu'un où il y a une histoire peut-être d'héritage ou voilà quoi mais en tout cas moi je vois que c'est ceci aussi qui peut bloquer finalement la situation donc cette personne pense à vous mais il y a cette petite peur peut-être aussi que vous pouvez profiter d'elle ou de lui on me dit ou voilà quoi en tout cas il y a des soucis par rapport à cela alors moi je vous parle de papier mais ça peut-être aussi la confiance voilà je vous laisse aviser suivant ce qui se passe pour vous en tout cas c'est ceci on me dit que ce qui bloque c'est vraiment la peur de perdre quelque chose que vous lui volez quelque chose finalement d'une certaine façon que vous soyez peut-être après comme je vous disais sa notoriété après son argent ou voilà quoi donc on va regarder la finalité ok la finalité donc cette personne-ci moi comme je vous l'ai dit elle pense à vous ça je vous le garantis elle pense à vous elle vous voit comme quelqu'un de pourtant très très positif je vous ai dit positif quelqu'un de bien mais bon je pense que c'est une personne aussi qui a peur de se faire avoir tout simplement c'est une personne malgré tout qui a envie qui n'a pas envie mais qui pense très fortement à vous donc c'est pour cela qu'il est dans une position de choix finalement qui peut apporter des petites contrariétés il y a de l'espoir mais en même temps il y a un petit peu du chagrin et la finalité écoutez moi je vois que cette personne-ci elle peut finalement plutôt si elle voit que de votre côté vous n'avancez pas prendre son envol et tout simplement se dire bon je penserai toujours à toi mais je vais avancer d'accord donc vraiment moi je vois que tout va dépendre aussi de vous si vous allez savoir rassurer cette personne-ci par rapport à tout cela mais c'est à vous de faire le pas mais cette personne clairement pense aussi à vous et voilà en ce qui concerne les détails ce qui peut se passer aussi dans sa tête est-ce que la personne à laquelle vous pensez pour ceux qui ont choisi la pomme pense à vous alors dites-moi s'il vous plaît est-ce que cette personne pense à vous quelles sont ses intentions à quoi est-ce qu'elle pense s'il vous plaît est-ce qu'il ou elle pense à vous est-ce qu'il ou elle pense à vous oh j'ai déjà des cartes qui se sont retournées très bien alors nous avons la carte très bien la carte de l'écriture et la carte cette carte aussi j'ai envie vraiment de l'interpréter que cette personne-ci peut penser à vous mais suivant les moments moi j'ai l'impression de voir la lune qui est en train de me dire ça va dépendre des moments tout simplement comme si c'est que lors de certains moments précis d'accord qu'il ou elle va penser à vous parce que j'ai l'impression de voir quand même une personne qui est assez occupée moi je vois l'écriture mais ça peut être une personne qui est occupée par son travail par ses activités par peut-être même ses amis ses engagements c'est une personne aussi qui peut avoir beaucoup d'engagement donc il y a de la pensée mais ça dépend des moments très bien ok c'est une personne qui est un petit peu buzille j'ai l'impression alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme information ok alors c'est une personne qui pense à vous mais bizarrement moi je ressens chez celle-ci des petites contrariétés c'est assez étrange on me parle de contrariétés parce que j'ai l'impression que de toute façon vous êtes peut-être dans une relation alors ça peut être amicale sentimentale ou familiale ou vous prenez des nouvelles pendant pas mal de temps après on n'en prend plus on reprend on n'en prend plus et finalement cette situation-là chez cette personne-ci ça lui pose aussi des petites contrariétés et il ou elle se pose des questions parce que je ressens une personne qui est pas mal occupée mais finalement c'est aussi une personne qui a besoin qu'on soit peut-être constamment pour là pour elle ou pour lui peut-être que c'est vous aussi finalement qui êtes très très occupée qu'est-ce que je vous disais j'ai encore la même carte je pense que c'est peut-être vous aussi qui êtes très occupée ou ça peut être quand même elle alors que elle ou lui mais alors que finalement la personne à laquelle vous pensez a vraiment envie d'être avec peut-être vous plus souvent vous voyez plus souvent et c'est pour cela que je vois des contrariétés ah bah écoutez oh si ça c'est pas une belle synchronicité on retrouve exactement sur les mêmes cartes donc cette personne aussi pense de temps en temps à vous mais c'est comme s'il y avait une surcharge de travail de papier d'activité qui fait que bah on pense finalement à l'un et à l'autre que quand il y a le temps d'accord moi clairement c'est ce qu'on est en train de me dire alors oui il ou elle pense à vous mais bon que quand le temps lui permet et malgré tout ça crée malgré tout comme je vous le disais un petit souci de question qui se pose oui mais bon vu que c'est que de temps en temps voilà quoi surtout si cette personne si c'est surtout au niveau plus qu'amical pour chercher la relation amoureuse cette personne est en train de se dire mais est-ce que c'est vraiment intéressant sachant que voilà quoi c'est que de temps en temps c'est pas trop ce que je veux alors on va regarder de toute façon est-ce que il va être comme ça est-ce que ça va donner dans le présent aussi ses intentions on va regarder ses blocages puis je vous propose de regarder aussi la conclusion d'ailleurs elle est un petit peu sale ma carte je ne sais pas ce qu'il y a eu dessus bon alors ah c'est oh très bien ok alors alors bizarrement on me dit qu'il y a peut-être déjà eu entre vous des échanges comme je vous disais de va et de vient de réponses peut-être que vous l'avez oublié que cette personne-ci vous a oublié de temps en temps et ça crée vraiment une sorte de contrariété cette personne s'est vraiment sentie pas hyper bien pourquoi parce que pour elle vous êtes une personne qui pourrait vraiment être la personne de sa chance de sa vie pas forcément que pour créer quelque chose mais parce que vous êtes une personne qui correspondait à une belle personnalité qu'elle a envie de faire entrer dans la sienne c'est ce que je vous dis mais du fait qu'il y ait des va et vient cette personne-ci ça lui met plus de contrariété et c'est en train d'entacher cette façon dont il ou elle vous voyait vous voyez comme une personne avec une belle rencontre qui va lui apporter et elle se dit mais finalement je ne sais pas trop parce que son comportement il est un petit peu bizarre voilà par rapport à moi ce que j'ai pu penser je ne sais pas trop je ne sais pas trop donc vous voyez c'est un moment c'est bon je vais arrêter de lui parler et après je vais lui reparler mais c'est ça vous voyez vous jouez un petit peu au chat et à la souris tout simplement alors malgré tout moi je vois une relation entre vous qui est basée aussi sur un petit peu tout ce qui est spiritualité on me parle de spiritualité entre vous donc comme si cette personne pense à vous aussi parce que vous êtes un petit peu connecté vous êtes un petit peu dans le même monde malgré tout tous les deux vous voyez et en plus de ça on me parle que vous avez des personnalités hyper enrichissantes l'un comme l'autre alors je vous rappelle ce n'est pas que sentimentale ça peut être aussi familial amical mais en tout cas je ressens que tous les deux surtout même pour le futur vous pouvez cette personne sait parfaitement que vous pouvez avoir une relation hyper enrichissante sur le plan spirituel à vous apporter énormément l'un et l'autre mais c'est ce côté où je joue au chat et à la souris qui voilà qui contrarie un petit peu cette personne-ci vous voyez et en plus de ça moi je vois que ça peut être une belle relation sereine vraiment sereine donc peut-être si c'est que si c'est vraiment que amical ça peut peut-être encore passer donc cette personne oui pense à vous il n'y a pas de soucis bon malgré qu'elle dévait il vient par contre si c'était pour un plus au niveau sentimental pour l'avenir moi j'ai envie de vous dire malgré tout faites attention parce qu'il y a déjà cette pensée-là de je commence à en avoir marre c'est un coup oui un coup non c'est pas très clair tout ça finalement alors on va regarder pour le futur ou plutôt même les blocages les blocages parce que là c'est vraiment le futur qu'on a vu les blocages par rapport aux pensées qu'est-ce qu'il faut savoir ouais donc cette personne-ci de toute façon je vois qu'elle est quand même aussi très très occupée d'accord moi je ressens surtout là une femme qui est très occupée malgré tout donc c'est peut-être si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage aussi peut-être que vous pensez à cette femme-ci qui peut-être aussi occupée ou sinon c'est peut-être vous tout simplement si vous êtes une femme que vous regardez ce tirage-ci donc on me dit malgré tout que c'est marrant parce que vous êtes très occupée aussi mais surtout moi je ressens une femme qui a envie peut-être d'une relation avec qui vous signez comme un accord que ce soit peut-être amical, familial ou quoi que ce soit ou sentimentale vous ce qui vous bloque c'est que vous avez l'impression que cette personne ne fait que déva et deviens déva et deviens vous voyez donc cette personne-ci c'est ce qu'elle pense si c'est une femme à laquelle vous pensez et bizarrement si vous êtes une femme qui consultez ce tirage peut-être que c'est ça aussi que vous vous ressentez que déva et deviens déva et deviens et vous avez envie de plus d'engagement donc c'est ça qui bloque tout finalement ça bloque tout vous voyez et c'est marrant parce que je vois qu'en plus de ça il y a peut-être un lien artistique qui peut vous unir mais qui peut finalement aussi vous éloigner d'accord donc alors est-ce que cette personne ne fait pas partie du monde artistique c'est très c'est très vaste artistique mais c'est peut-être ça aussi qui peut aussi vous contrarier peut-être une personne qui doit peut-être beaucoup bouger voyager ou faire pas mal de choses d'accord donc c'est peut-être pas non plus que ce soit vous ou l'autre personne ce qui voilà ce qui lui plaît c'est ce qui bloque on va regarder la finalité par rapport à ceci vous voyez donc il y a une certitude que alors cette personne-ci comme je vous ai dit il n'y a pas de souci il y a de la pensée mais il y a une certitude aussi qu'elle ne veut pas perdre j'ai l'impression son temps d'accord donc cette personne-ci autant elle peut être patiente mais pas non plus hyper patiente d'accord donc cette personne-ci ne veut pas perdre son temps donc la pensée est là mais et en plus de ça ce qui est quand même intéressant c'est que moi je vois que pour le futur il peut y avoir une très très belle relation entre vous hyper enrichissante qui peut vous apporter plein de belles choses mais vraiment cette carte-ci elle est formidable cette carte-ci surtout au niveau spirituel mais bon après je pense qu'au niveau de la pensée ça risque malgré tout les contrariétés risquent à un moment donné de prendre le dessus je tiens à vous dire et cette personne-ci ne souhaite pas perdre son temps donc elle donnera peut-être encore moins de nouvelles moins d'énergie pour penser à vous et cette personne-ci peut-être faire